La faillite des États à laquelle nous assistons se traduit d'une part par le report de l'âge de la retraite et d'autre part par l'inflation monétaire qui se traduit par l'inflation des prix. L'inflation des prix est combattue par le simple citoyen, par un vote qui va aller de plus en plus à droite, voire à ce que l'on appelle l'extrême droite, mais ça se traduit aussi pour les épargnants par une certaine ruine et par une certaine déstabilisation dans l'investissement financier. L'épargnant, typiquement, ne peut investir que dans 4 ou 5 catégories d'actifs, à savoir l'immobilier, les actions, les obligations et les matières premières. En ce qui concerne l'investissement dans l'immobilier, c'était depuis une vingtaine d'années plutôt une bonne idée puisque la baisse des taux d'intérêt continue, conduisait à la hausse des prix de l'immobilier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'était plutôt une bonne pioche. Aujourd'hui, avec l'augmentation des charges, l'augmentation des taxes et puis surtout l'inflation monétaire qui incite les banques centrales à quelque peu augmenter les taux d'intérêt, le nombre de transactions, dans un premier temps, se réduit et chute fortement. Et puis dans un deuxième temps, ce sont les prix qui doivent chuter de façon à ce que les transactions se réalisent. Car un certain nombre de vendeurs sont obligés de vendre et donc à un moment donné sont obligés de baisser les prix. Donc l'immobilier n'est plus aujourd'hui une bonne option. Restent les actions. Alors les actions à la bourse, vous savez qu'il y a deux types d'actions. Il y a les actions de type CAC 40, DAX 30 allemand ou Dow Jones qui sont les vieilles actions, des vieilles entreprises, de très grosses entreprises pour lesquelles effectivement il y a peu de chances de faire de gros bénéfices en termes de dividendes et surtout en termes de plus-value. On va dire que la bonne pioche pour les actions, c'est d'acheter des actions de start-up. Mais là, effectivement, on prend plus de risques. Donc il faut investir sur un grand nombre d'actions en espérant que l'une de ces jeunes entreprises sera le Google de demain ou le Facebook de demain ou le Meta de demain. Donc ça, c'est beaucoup plus aléatoire le marché actions. Et puis c'est un marché qui peut monter et baisser très fortement. Voilà, donc c'est quand même très très aléatoire. Restent les obligations. Alors les obligations, en général, à 99%, ça consiste à des obligations d'État. Et qu'est-ce qu'une obligation d'État ? C'est prêter de l'argent à l'État. Mais cet argent que vous avez prêté à l'État en échange d'un taux d'intérêt fixe, cet argent ne vous appartient plus, puisque vous l'avez prêté en échange d'un taux d'intérêt fixe. Et donc là, c'est très dangereux, puisque les États, naturellement, ne pourront pas rembourser leurs dettes. Et aujourd'hui, le rendement des obligations d'État est de l'ordre de 2 ou 3%, alors que l'inflation des prix est de l'ordre de 15%. Donc les épargnants en obligations subissent ce qu'on appelle la mort lente, c'est-à-dire qu'au fil des années, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, vous avez perdu presque la totalité de votre capital. Puis restent bien sûr les matières premières. Alors les matières premières, on pense au pétrole, on pense aux matières premières alimentaires. Par exemple, le blé, on peut spéculer sur le cacao, sur le café et autres. Mais en cas de récession mondiale, même si effectivement la quantité de pétrole sur Terre est limitée ou la quantité de café ou de cacao ou de blé, on peut dire que c'est limité. Mais en face, on peut avoir une récession qui conduise à la baisse de la consommation et donc à la chute des prix. Donc c'est très très aléatoire d'investir sur le marché des matières premières. Après, il reste les métaux, les métaux ferreux, ferreux ou non ferreux, de type cuivre. Mais là aussi, en cas de récession mondiale, on peut avoir une baisse assez significative des cours. Et puis il reste les métaux précieux, de type argent, or. Alors l'argent, le problème, c'est que 50% de l'argent dans le monde est stocké sous forme de réserve monétaire et 50% est utilisé dans l'industrie. Donc en cas de récession, le cours de l'argent baisse, l'argent métal. En ce qui concerne le cours de l'or, seulement 10% est utilisé dans l'industrie et la joaillerie. 90% est utilisé en stock. Donc ça peut être effectivement plutôt une bonne idée, un bon placement. Ça fait quelques mois d'ailleurs que le cours de l'or monte. Et il pourrait encore monter assez significativement. Donc ça, c'est effectivement... Par contre, on a, et je l'ai souvent dit dans mes vidéos, le danger, c'est que les banques centrales détiennent plusieurs milliers de tonnes d'or et qu'elles peuvent vendre une partie de cet or et faire baisser les cours. Et là, ça serait un piège terrible pour le marché de l'or. Ce qui est intéressant aussi dans le marché de l'or, c'est investir sur les minières, sur les mines d'or, parce qu'il y a un effet de levier. Quand l'or baisse un peu, les minières baissent beaucoup, mais quand on leur monte un petit peu, les actions minières augmentent très fortement. Donc il y a un effet de levier sur les mines d'or. Mais, encore une fois, le danger, c'est que les banques centrales qui peuvent vendre toute ou partie de la quantité d'or qu'elles détiennent. Et aussi parce que les États sont en faillite. Donc ça peut être aussi l'occasion à la fois de faire baisser le marché de l'or et de renflouer les caisses de l'État. Donc le marché de l'or, c'est pas inintéressant, mais c'est potentiellement dangereux. Et puis reste, le dernier actif, ce sont les crypto-monnaies. Il y a cinq ans, j'avais expliqué que le Bitcoin vaudrait un million de dollars. Je m'étais un petit peu avancé en disant « Dans cinq ans, il vaudra un million de dollars ». Donc je me suis avancé sur la date, mais je persiste et je signe. Le Bitcoin, un jour, vaudra et dépassera très largement le million de dollars. Et c'est en grande partie le sujet de cette vidéo. Et je vais développer ce point-là. L'avantage du Bitcoin par rapport à l'or, c'est qu'il permet des transactions, de petites transactions de quelques centimes ou des transactions de plusieurs milliards de dollars aussi facilement que d'envoyer un email. ce que ne peut pas faire l'or. Or, quand on regarde la capitalisation mondiale, l'or aujourd'hui a une capitalisation mondiale de 12 000 milliards de dollars et la capitalisation du Bitcoin n'est que de 600 milliards de dollars, c'est-à-dire 20 fois moins. 20 fois moins, sachant que, donc le Bitcoin est quand même, est en quantité limitée sur Terre comme l'or. Donc ça, c'est la même caractéristique, mais il est beaucoup plus pratique en termes de transactions. Donc aujourd'hui, le marché n'a pas intégré le fait que le Bitcoin avait été en quantité limitée sur Terre comme l'or avec les mêmes avantages, mais avec un avantage supplémentaire, c'est qu'il permet à la fois des très petites transactions et de très grandes transactions très facilement et à des coûts très très faibles. Ce que ne permet pas naturellement la transaction en or. Et ça, ça n'a pas été intégré dans le marché, puisque la capitalisation de l'or est 20 fois supérieure à la capitalisation du Bitcoin. Première caractéristique intéressante pour dire que le Bitcoin a donc un potentiel de hausse absolument considérable quand on le compare à l'or. Si on compare maintenant le Bitcoin et l'or aux dettes mondiales, c'est-à-dire à l'émission de dettes mondiales, on constate qu'on a des dettes mondiales qui se montent à 300 000 milliards de dollars. Donc là, c'est absolument gigantesque et colossal. Donc on voit que par rapport effectivement à la capitalisation de l'or et par rapport à la capitalisation du Bitcoin, les dettes mondiales et l'émission de monnaie, de monnaie papier, de monnaie fiat, est absolument gigantesque. Donc le potentiel de hausse, je le répète, du Bitcoin, il est absolument gigantesque si on compare par rapport à l'émission monétaire. Mais surtout, je pense qu'il ne faut pas le comparer par rapport à l'émission monétaire, parce que l'émission monétaire, elle est complètement fake et demain, on peut avoir une émission monétaire de très supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Par contre, il faut comparer effectivement Bitcoin et l'or. Deuxième comparaison, si on compare le Bitcoin à l'Ether, l'Ethereum, si on regarde sur 5 ans, on se rend compte sur ce graphique que le Bitcoin n'a pas varié par rapport à l'Ether et l'Ether n'a pas varié par rapport au Bitcoin. Alors c'est très curieux parce que les caractéristiques de ces deux crypto-monnaies sont quand même très différentes. Le Bitcoin sera en quantité limitée sur Terre limitée à 21 millions de jetons, alors que l'Ether est une monnaie en quantité illimitée. Quand on regarde depuis 5 ans l'évolution, il y a eu un écart de 0,38% en 5 ans, c'est-à-dire que c'est pratiquement... Il n'y a aucune variation, aucun écart entre le début et la fin, mais globalement, ça varie très peu. Cela signifie que le marché n'a pas intégré le fait que l'Ether était en quantité illimitée et que le Bitcoin était en quantité limitée. Et le jour où le marché va le réaliser, le Bitcoin va se valoriser considérablement plus que l'Ether, ce qui n'est pas le cas depuis 5 ans. Donc là aussi, c'est une information selon laquelle le marché n'a pas compris ce qu'était véritablement Bitcoin par rapport à l'Ether ou n'a pas compris ce qu'était l'Ether par rapport à Bitcoin. C'est-à-dire qu'il traite l'Ether et le Bitcoin de la même façon. Quand le Bitcoin monte de 3%, l'Ether monte de 3%, grosso modo, quand il baisse de 5%, l'Ether baisse de 5%, il monte en parallèle. Et il ne varie pas l'un par rapport à l'autre, ce qui n'est pas normal. Donc dans l'avenir, nous allons voir effectivement un nombre de Bitcoin en circulation plus nombreux, mais l'émission monétaire de Bitcoin est de moins en moins nombreuse, alors que l'émission d'Ether, elle, elle est de plus en plus nombreuse. D'ici 2024, donc entre mars 2023 et mars 2024, le système d'émission monétaire en Bitcoin, qui est un système donc automatique, puisque c'est un logiciel, va émettre 328 500 Bitcoin, nouveaux sur le marché, auxquels vont s'ajouter 50 000 Bitcoin que vont vendre les autorités fédérales américaines qui ont récupéré 50 000 Bitcoin suite à une saisie criminelle, etc. Donc ils vont les mettre sur le marché. Ça veut dire que sur un an, on va mettre sur le marché 378 500 Bitcoin nouveaux, à 30 000 euros le Bitcoin, ça fait 11 350 000 millions de dollars qui devront être investis en Bitcoin pour maintenir le Bitcoin au niveau de 30 000 dollars le coupon. C'est-à-dire que si les investisseurs en Bitcoin investissent, mettons, 8 ou 9 millions de dollars, et bien le cours du Bitcoin va baisser. Si les investisseurs investissent d'ici un an 15 ou 16 milliards de dollars, et bien le cours du Bitcoin va monter. Voilà, c'est une question d'offre et de la demande. Pour maintenir le Bitcoin à un niveau d'ici un an, il faut que les investisseurs investissent 11 milliards, quasiment 11 milliards et demi de dollars sur le Bitcoin. Mais en même temps, quand on compare par rapport à la capitalisation de l'or, qui est de 12 000 milliards de dollars, 11 milliards de dollars, c'est quand même de la petite monnaie. Et alors, à partir de 2024, du prochain halving, qui aura lieu, on pense, d'ici fin mars 2024, donc l'émission monétaire va être encore divisée par deux. Entre 2024 et 2025, l'émission monétaire ne sera que de 164 250 Bitcoins, donc beaucoup moins que les 378 500 de 2023-2024. Et là, effectivement, le potentiel Bitcoin, en termes de progression, va être très supérieur à partir de mars 2024. Mais ça ne veut pas dire que d'ici trois mois, le Bitcoin ne va pas faire fois deux, fois trois, ne va pas augmenter, voire diminuer. Parce qu'encore une fois, le cours d'une action ou d'un prix comme le Bitcoin monte quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et il baisse quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. C'est un mécanisme de marché. Donc, tout ça pour vous dire, effectivement, que le potentiel de Bitcoin, il est absolument considérable dans un contexte inflationniste, et dans un contexte où le marché n'a pas encore intégré la différence entre l'or et le Bitcoin, il n'a pas compris que le Bitcoin était supérieur à l'or, puisqu'il permet de faire des transactions, et était supérieur à l'Ether, puisqu'il était en quantité limitée, alors que l'Ether était en quantité illimitée. Ceci n'est pas intégré dans les prix du marché. Donc, à 30 000 dollars, le Bitcoin, le Bitcoin est super, super pas cher. 20 fois moins cher que l'or, et demain, il pourrait valoir plus cher que l'or. C'est-à-dire être multiplié, donc pas par 20, mais peut-être par 30 ou par 40, par rapport au prix d'aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait, encore une fois, c'est tout à fait réaliste, et c'est tout à fait envisageable, et c'est tout à fait envisagé par les gens qui réfléchissent un petit peu. Voilà, c'était le point que je voulais faire sur cette précision, le Bitcoin est un million de dollars, qui était la première vidéo que j'ai faite il y a plus de 5 ans. J'avais annoncé dans 5 ans, un million de dollars, et au bout de 5 ans, on n'est toujours pas un million de dollars, on est à 30 000, on est super pas cher, mais je pense que d'ici quelques années, alors je ne vais pas donner de date, je ne vais pas refaire l'erreur de jeunesse de donner une date, mais d'ici quelques temps, effectivement, nous aurons un Bitcoin qui vaudra, à mon avis, un million de dollars, et même bien au-delà du million de dollars. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.